C'est ici que je suis arrivé il y a 14 ans et j'ai eu le coup de cœur pour ce paysage avec ce moulin qui a été abandonné. Situé juste au bord du mer de Rau, ce moulin du XIIIe siècle a été construit en même temps que le village de Saint-Paul-le-Gautier. Ce sont des moines qui ont creusé le bief, qui longent l'église et viennent alimenter le moulin. La population venait alors y transformer la farine et faire cuire son pain. La particularité de ce moulin c'est d'être intégré dans le village, au pied de l'église. C'est le témoin de la vie rurale d'autrefois avec les gens qui venaient apporter leur blé pour le moudre, faire leur pain. C'était un moulin qui appartenait au Seigneur. Ici la roue est déposée, trop chère à restaurer. Les mécanismes sont toujours là, dans leur jus, témoins d'une autre époque que les propriétaires du moulin entendent faire découvrir au plus grand public. Dans la Sartre il y avait environ 1000 moulins au XIXe siècle. Il reste encore 500 ou 600 sites. Bon, il reste également quelques moulins qui feront un peu de farine. Il y en a deux ou trois. L'essentiel maintenant est à mettre en valeur autrement pour le patrimoine. Neuf autres moulins ouvriront ce week-end leur porte au public. A Saint-Paul, dimanche, ce sont les vêtements et les coiffes d'autrefois qui seront à l'honneur dans les crins préservés de ce petit coin de Paris.